Ronaldo mérite une meilleure équipe, sincèrement c'est un désastre, une torture même de suivre les matchs d'El Nacer en tant que fan de Ronaldo. Il donne l'avantage à son équipe avec un but marqué avant le retour au vestiaire. L'équipe a tout pour se préparer mentalement et physiquement à une deuxième mi-temps intense. Finalement, en moins de 17 minutes, El Hillel marque 4 buts, c'est juste pas possible. Encore un trophée mérité par le GOT et pourtant perdu, ce club veut nous pousser à bout. En même temps avec Milinkovic, Savic et Ruben Neves au milieu terrain, la différence de niveau est flagrante. Sans oublier le reste des postes, quasiment chaque joueur d'El Hillel est au top niveau, à côté El Nacer, les pires c'est ceux qui sont censés être les meilleurs. Franchement, Sadio Mane j'ai plus les mots et Talisca on est reparti sur un joueur égoïste, sincèrement on n'en peut plus de cette équipe. Ronaldo a 39 ans et le seul qui répond présent, c'est juste anormal, Luis Castro l'entraîneur fera partie des victimes de cet énième échec mais ce serait une erreur d'en faire le fautif principal. Une équipe qui s'éteint et s'endort durant toute la deuxième mi-temps, c'est indigne du football professionnel. Comme Ronaldo a mimé avec des gestes, ils se sont fait dessus ou alors ils se sont endormis, autrement c'est pas possible. La différence entre les deux visages affichés en première et en deuxième mi-temps, c'est à se demander comment on peut en arriver là. Tout allait si bien durant les 45 premières minutes, malgré l'absence de Brozovic et malgré la sortie de blessure d'Aiman Yahya. El Nasser avait réussi l'exploit de rivaliser voire faire mieux qu'El Hillel et ensuite ils ont tout gâché en deuxième mi-temps, c'est un sketch. Après c'est pas pour trouver des excuses mais le deuxième but fait suite à un corner injustement donné à El Hillel, ce genre de mauvaise décision arbitrale, ça aide une équipe dans un temps fort. C'est ce qui leur a permis de prendre l'avantage, à contrario en première mi-temps, Ronaldo aurait dû provoquer un pénalty mais l'arbitre ne s'est même pas prononcé. Alors certes, c'est sûr que ce n'est rien que des détails à cause de l'ignoble deuxième mi-temps, c'est sûr qu'El Hillel aurait quand même gagné mais c'est toujours plus facile avec de l'aide. Toujours est-il qu'on est tous d'accord pour dire que les joueurs d'El Nasser sont les premiers fautifs, refuser totalement le jeu en deuxième mi-temps et en plus redonner le ballon au bout de 2 à 3 passes, c'est simplement une invitation à se faire démolir sans oublier les erreurs grossières dans la première moitié de terrain. Ça veut jouer un beau football mais ça se transforme en cirque, c'est ça le jeu d'El Nasser sous Luis Castro, au pire autant jouer les contre-attaques mais à force de vouloir ressortir proprement, des dingueries arrivent. Même le gardien Bento, je voulais en dire du bien mais il a coulé avec tout le reste de l'équipe donc c'est un ensemble d'éléments qui expliquent ce désastre à El Nasser mais c'est peut-être une bonne chose pour que la direction comprenne qu'il faut se bouger. Ça allait si bien jusqu'à ce que tout soit renversé par une action merveilleuse entre Milinkovic, Savic et Mitrovic, donc c'est aussi une question de talent qui a fait la différence, parfois c'est El Hillel qui montre l'étendue de ses capacités, parfois El Nasser offre des buts et parfois c'est l'arbitre qui leur apporte son soutien, résultat retournement de situation de 1 à 0 à 4 à 1 en seulement 17 minutes de jeu. Personnellement ça me déprime, à la place de Ronaldo ça doit être compliqué mentalement de se sentir abandonné par ses coéquipiers, il n'était qu'à 45 minutes d'inverser la tendance des trophées remportés contre El Hillel. Au final c'est seulement une victoire en 4 finales disputées dans 2 supercoupes perdues de suite en l'espace de quelques mois à peine. J'aurais aimé pouvoir dire du bien de Garib qui fait la différence pour permettre un but de Ronaldo mais ne plus exister en deuxième mi-temps c'est pas acceptable. Taliska qui joue très mal les rares coups offensifs c'est pas mieux, Emane on en parle même pas, on dirait qu'il n'a pas envie de jouer. Alors oui ils font les efforts défensifs tous autant qu'ils sont, c'est sûr on ne peut pas le le reprocher, mais le plus important c'est devant, ils ratent absolument tout, c'est catastrophique. Le plus délirant c'est que des joueurs locaux comme Garib et Eman donnent plus de satisfaction que Mané et Taliska, on ne se rend pas compte de la dinguerie. Enfin en conclusion, ceux qui veulent troller Ronaldo et le faire passer pour le fautif, sachez qu'El Hillel a toujours été un plus grand club avec énormément plus de trophées de renommée mondial, au contraire CR7 a redonné un semblant de rivalité entre ces deux clubs. On devrait le remercier parce qu'on le voit, le niveau de différence est abyssal à tous les étages. Apparemment les choses ont déjà commencé à bouger au moment où je tourne cette vidéo, on reviendra sur les décisions importantes dans des vidéos dédiées, pour le moment on se contente de souffrir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.